Regarde-moi. Jure-moi que tu ne ressens rien pour moi. Oui. Je ressens quelque chose pour toi. Du mépris. Lâche-moi maintenant. On est dans la rue et je pourrais crier. Je ne veux pas qu'on se dispute. Je voudrais juste que tu m'écoutes. Je le dirai autant de fois que ce sera nécessaire. Je t'aime. Et je veux que tu saches que toi et moi, on peut faire notre vie ensemble. On serait ensemble, non pas parce qu'on va avoir un enfant, mais parce qu'on s'aime. Ne me touche pas. J'ai compris. J'ai compris. Je ne te toucherai pas. Mais je voudrais au moins qu'on puisse aller quelque part pour parler en tête à tête sans qu'on nous dérange. Non, non, non. Et non, c'est fini tout ça. Tu ne me duperas pas et tu ne te payeras plus ma tête. Rana, tout va bien ? Il y a un problème ? Je vais bien, Arsénio. Tu es sûre ? Oui, merci. Mais je me sentirai mieux quand tu t'en iras d'ici. Dans quel genre de famille je vis ? Aucun d'entre vous ne va m'abandonner ni me tourner le dos. Eh bien, tu vois, je pense que tu aurais dû y penser avant de faire de nous tes marionnettes. On devrait essayer de se calmer. Tu veux qu'on soit une famille, Rogelio ? Et si on commençait par s'écouter ? Je n'ai pas à écouter ce qu'il a à dire. Il nous a utilisé un par un. Tu veux qu'on parle, Lucia ? Eh bien, parlons. Papa, on voudrait juste comprendre pourquoi. Tu te rends compte où ça nous a menés ? J'ai dû énormément me battre dans ma vie pour être fier de tout ce que j'ai maintenant. Et je n'ai pas l'intention d'abandonner qui que ce soit de cette famille. Dans ce cas, si vous voulez connaître la vérité, je vous la dirai. Je ne sais pas à quoi tu t'attendais en venant me voir. Après t'être donné en spectacle au commissariat. Mais tu sais quoi, Gabriel ? J'ai appris à ne pas pardonner si facilement. Je ne veux pas que tu me pardonnes. Je sais que ce que j'ai fait était mal. Mais c'est plus compliqué. Et je veux que tu le saches. Nicolas, viens par là. J'arrive. Anna Maria, vu que Gabriel est ici, je ferais mieux d'y aller. Non, tu ne bouges pas de cette maison. Si tu as quelque chose à dire, tu vas devoir tout me raconter. Je vais tout te dire maintenant que j'en ai le courage. Anna Maria, je suis dépendant. Mais... Gabriel... Non, non, non. Laisse-moi terminer. Je suis dépendant et je l'ai toujours été. Hier, tu as vu ce qu'il y avait de pire en moi. Mais je veux que tu saches que rien de tout ça n'a à voir avec toi. Je tenais à te le dire. Je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Viens avec moi, Anna. Non, non, n'y compte même pas, Mauricio. Va-t'en. Monsieur, vous avez entendu ce qu'a dit la demoiselle ? Je vais vous demander de partir. Allez, on se dépêche. Ah, vous ne voulez pas. Je vais appeler la police. Non, non, ça va aller, Arsenio. Je m'en occupe. De quoi tu as peur, Rwana ? Que j'arrive à te montrer que tu as tort ? Non. Je ne suis plus la petite fille naïve qui se laissait embobiner par tes beaux discours. Rwana, laisse-moi t'emmener dans un endroit où je peux te démontrer avec des faits que je t'ai toujours aimé. Bien avant d'apprendre que tu portais mon enfant. Parce que je n'étais pas au courant. Je te le jure, je ne le savais pas. T'inquiète pas, Enrique, Etta. Je me suis dit que tu irais sûrement seul à ce genre d'événement. Alors, j'ai pensé qu'avec un homme aussi beau à tes côtés, ça pourrait aider ton image. Après tout, on est ensemble. D'accord. Tu peux venir. Mais je ne veux pas que tu y ailles comme ça. Avec ses habits, je veux dire. Je veux que tu portes un smoking. Il existe plusieurs solutions, Gabrielle. Je pourrais t'aider, moi. Je pourrais t'accompagner dans un centre de désintoxication. Tu devrais suivre son conseil, Gabrielle. Je trouve que ça ne sert à rien et que c'est pire encore d'attendre que les choses aillent mieux. Je te demande pardon. Pas pour ce qui s'est passé, pour ce qui ne se passera jamais. De quoi est-ce que tu parles ? Je pourrais essayer d'aller dans un centre de désintoxication, mais pas maintenant. C'est pour ça que... Qu'il serait préférable qu'on ne se voit plus. Mais Gabrielle... Anna Maria, c'est quelque chose que je dois faire seule. Je ne peux pas te demander d'être là pour moi. Ce serait égoïste de ma part. Tu as déjà assez souffert. Tu ne mérites pas quelqu'un comme moi. Tu mérites quelqu'un qui t'apporte de bonnes choses. Pas des mauvaises. Le passé de notre famille est beaucoup plus sombre que mon présent. Arrêtons de nous acharner sur notre sort. N'essaie pas de te justifier, Rogelio. Tu parles de famille parce que tu es à deux doigts de tout perdre. Tu sais quoi ? Je me suis toujours demandé pourquoi je n'ai pas appelé la police au moment où j'ai appris qui était ton père. Ton père n'était qu'une pourriture. Qu'est-ce que grand-père a à voir dans toute cette histoire ? Tout ? N'essaie pas de détourner notre attention. On est tous au courant de ce que mon père a fait et tu n'as jamais rien fait pour l'arrêter. Parce que je t'aimais, Lucia. Tu sais très bien que j'étais un homme différent. Mais ton père m'a changé. Il a toujours essayé de m'éloigner de toi. Arrête avec ça, ça appartient au passé. Un passé qui m'a fait devenir l'homme que je suis. Il y avait d'autres moyens de ne pas tomber là-dedans. J'ai dû survivre parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai dû survivre. J'ai essayé de vous protéger. De protéger ma famille, mes enfants et toi, Lucia. D'un monde qui n'était pas le meilleur. Rwana, s'il te plaît, donne-moi une dernière chance de te prouver que tout ce que je dis est vrai. Je ne veux pas continuer à t'écouter parce que je ne sais plus quoi penser. Je suis tombé amoureux de toi avant de savoir que j'étais le père. Oui, j'ai senti une connexion avec le bébé parce que c'était ton enfant. Parce que j'étais amoureux de toi, Rwana. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que tu étais enceinte de ton petit ami. Je ne me souvenais même plus que tu étais allée à la clinique. Ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Qui est-ce qui t'a dit le contraire ? Qui est-ce qui t'a dit que je te mentais ? C'est Carlotta. Oui. Oui, c'est sûrement Carlotta. Le jour où tu as parlé avec elle, tu es ensuite venue m'insulter au bureau. Rwana, ne me dis pas que c'est elle que tu crois. Après tous les moments qu'on a vécu ensemble, toi et moi. Quoi ? Tu vas faire quoi pour que je te croie ? Laisse-moi t'emmener à cet endroit. Tu es libre de penser ce que tu veux. Mais là-bas, tu y trouveras toute la vérité. J'espère que tu ne me mens pas. Tu verras que non. Allez, viens. C'est bien Rwana qui est partie avec Mauricio ? Où est-ce qu'il l'emmène ? Je n'en sais rien, moi. Le monde est devenu fou, fou, fou. C'est la histoire, c'est le sentiment, c'est la vie, c'est la vie, c'est de la calle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu vas me dire que ton père n'a jamais été tenté de me tuer ? Combien de fois est-ce qu'il a menacé de se débarrasser de moi ? Hein ? J'ai dû apprendre à me taire et aller de l'avant. Aller de l'avant en endurant ta peur et le silence de tous les autres. Tu m'en veux vraiment à ce point que tu ferais du mal à tes propres enfants ? Ce que tu as fait est impardonnable, Rogelio. Je n'arrive pas à te comprendre, papa. Tu es un manipulateur. Tu as pris en otage cette famille et tu es en train de la détruire petit à petit. Je n'ai rien à voir avec la rancune que tu gardes et regarde ce que tu me fais. Ou bien est-ce que m'accuser de tes affaires louches, c'est un cadeau qui arrive avec du retard ? Une chose en a amené une autre, Alfredo. Mais j'ai toujours pensé à vous. Je doute fortement que tu aies pensé à moi. Lorsque tu couchais avec Désirée ? Je te protégeais de cette femme. Parce que tu penses que ta soi-disant amie n'a pas d'ambition. Je l'éloignais de ton mari. D'ailleurs, je ne l'ai pas forcé à coucher avec moi. Je t'en prie, Rogelio. Vous vouliez la vérité ? Eh bien, la voilà, la vérité. Tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, c'était vous protéger de quelque chose de pire encore. Le problème, c'est que ça ne finit pas toujours bien. Je veux que vous compreniez une chose. Sans ma famille, je ne suis rien. Je suis vraiment désolé. Je vous demande de me pardonner. Je te promets que je garderai mes problèmes le plus loin possible des jeunes du centre. Il n'y a pas que ça. Tu n'es pas en état de gérer la maison des jeunes. Tu vas devoir me faire confiance, même si tu as du mal. Est-ce que j'ai pu être bête ? Anna Maria, je pense que tu devrais laisser du temps à Gabriel. Je m'en fiche de Gabriel, Salvador. Comment est-ce que j'ai pu être aussi bête et aveugle ? Pourquoi est-ce que ce genre de choses m'arrive à moi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui voulait cet accro de Gabriel ? Pourquoi ? Pourquoi tu dis ça, maman ? Parce que c'est vrai. Tu... Comment tu sais ça ? Anna Maria, quand est-ce que tu te rendras compte que je sais déjà tout ? Il a des comportements bizarres. Parfois, il n'a pas l'air d'être dans son état normal. Nicolas, ce n'est pas le genre de conversation qui te regarde. On devrait essayer de comprendre tout ce qui se passe, plutôt. Gabriel est en train de vivre un moment difficile. Je pense et je suis sûr qu'il va finir par s'en sortir. Écoutez, Salvador. Aucune situation ne peut justifier le fait de tomber dans ses bassesses. Vous n'avez aucune idée des moments difficiles que j'ai vécu. Et je m'en suis parfaitement sortie, sans me faire du mal à moi ou à mes enfants. Ce serait tellement plus facile d'aller acheter de la drogue pour oublier... Arrête, maman, arrête ! Je n'ai plus envie de parler de Gabriel. C'est son problème. On devrait... manger un bout avant d'aller travailler. Où est Rwana ? Elle est rentrée ? Non, je ne l'ai pas vue. Et toi, Nicolas ? Euh... Non, mais elle ne devrait pas tarder. Ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Je suis vraiment désolée, mais je refuse de continuer à me doucher à l'eau froide. Je préférerais dépenser toute la fortune de Francisco en chirurgie esthétique, ou même avoir des rides, mais je n'ai pas l'intention d'utiliser cette eau horrible. Ce n'est pas possible. Calme-toi, Désirée, calme-toi. Je vais tout de suite appeler le plombier pour qu'il répare le chauffe-eau. Ça va comme ça ? Je vois qu'on est de bonne humeur. Pas la peine de s'énerver. Je ne te demande rien, moi. Je voulais juste te donner mon humble opinion. Oh, je sais, je sais. En fait, je suis passée par Santa Catalina et j'ai vu Rwana et Mauricio ensemble. Comment ? Tu es sûre que c'était... Oui, tu peux me croire, j'en suis certaine. Très bien. Le moment est enfin arrivé. De quoi est-ce que tu parles ? Eh bien, Rogelio Rivas est en train de se repentir de ses péchés. Il fait des progrès. Je crois que tu ne m'as pas très bien compris. Ces documents sont tombés entre mes mains. Tu les avais signés. Donc j'ai cru que c'était vrai. C'est vrai, oui. J'ai dû signer des documents sans les avoir lus. Mais toi, papa, tu n'aurais jamais dû penser... Ou peut-être que... Peut-être que ça t'arrangeait d'y croire. Non pas par rapport aux affaires. Mais par jalousie. Par rapport à Désiré. Ne me dis pas qu'il s'est aussi passé quelque chose entre Désiré et toi ? Tu as tout compris, ma chère sœur. Désiré est une arriviste. Elle nous a dupés un par un. Malheureusement, moi aussi. Je ne pense pas que ce soit la dernière fois que ça arrive. Tu nous as trahis un par un, Rogelio. Et maintenant, tu t'en veux. Le pire, c'est ce que tu as fait à Alfredo. Ces documents qu'il a signés. Je vous demande de me donner une deuxième chance. Si toi, mon fils, tu étais en train de me trahir... Dans ce cas, il fallait que tu ailles en prison pour ce que tu faisais, c'est tout. Si j'ai décidé de signer ces documents, ce n'est pas par rapport à ce qui est écrit. Je n'en sais rien. Si ça se trouve, on m'a piégé. Où on a mélangé des documents, je ne sais pas. Je le sais maintenant. Je sais maintenant qu'on a essayé de nous piéger tous les deux pour nous faire du tort. Quelqu'un a dû trafiquer ces documents pour prouver que notre entreprise et la mairie sont de mèche. Mais je veux que ce soit clair entre nous, Alfredo. Moi aussi, on a voulu m'avoir. Et tu ne t'en rends compte que maintenant ? Je n'en avais aucune idée. Jamais je ne pourrais sacrifier un de mes enfants pour une poignée de dollars. Crois-moi, je vais retrouver le responsable de cette histoire. Et toi et moi, on sera là quand ça arrivera. Vous aussi, toutes les deux, vous serez à mes côtés. C'est pourquoi je vous demande... Je vous demande pardon. Veuillez, s'il vous plaît, me pardonner. Mauricio, tout va bien ? Oui, ça va, merci. Je souhaiterais qu'en tant que médecin et directeur de cette clinique, vous racontiez toute la vérité à Rwana. Je veux qu'elle l'entende de votre propre bouche. Je ne sais pas ce que vous pourriez m'apprendre de plus. Le docteur peut te dire... Quand est-ce que j'ai su que l'enfant était de moi ? Je vous en prie, docteur. Dites-le lui. Vous avez bien dit à Mauricio il y a plusieurs mois que vous m'aviez inséminé avec ses échantillons ? Non. Nous avons appris la vérité il y a quelques jours. Vous êtes amis tous les deux. Comment est-ce que je peux être sûre que vous ne me mentez pas ? Rwana, tout est arrivé après que Mauricio vous ait fait venir ici parce que vous aviez des douleurs au ventre. C'est là que vous avez reconnu le docteur Gonzales. Ce jour-là, tu m'as raconté ce qu'il t'était arrivé dans cette clinique. Et j'étais surpris d'apprendre cette histoire, parce que je croyais vraiment que tu étais tombée enceinte de ton petit ami. Je me doutais bien que tu pensais ça. Ça m'a fait réfléchir. Je me suis souvenu du jour où tu étais tombée sur Rosa Andrade chez moi. Ce jour-là, elle t'a reconnue parce qu'elle t'avait déjà vue à la clinique. Le même jour où on l'avait inséminée. Mauricio m'a donc appelé, et il m'a demandé s'il était possible qu'on vous ait inséminé avec ses échantillons à lui. Tu as fait ça ? J'ai suivi mon intuition. Je lui ai dit que c'était n'importe quoi. Cependant, Mauricio a insisté pour qu'on enquête sur cette histoire. Alors, il est venu et nous avons vérifié les dossiers qui avaient été traités ce jour-là. Et on n'a rien trouvé sur toi, Juana. Parce que, comme tu me l'as dit, quelqu'un avait effacé le dossier de concernant. Quelqu'un qui avait assuré ses arrières. C'est alors que Carmen, l'infirmière, m'a avoué que ce jour-là, elle avait mélangé votre dossier avec celui de Rosa Andrade. J'ai donc pu confirmer à Mauricio que l'enfant que vous portiez était bien de lui. Tu l'as entendu, Juana. Je l'ai appris récemment. Presque en même temps que toi. Je ne pense pas que ce soit le moment d'aller parler à Mauricio. On devrait attendre... Attendre quoi ? Attendre que Mauricio la convainque ? Qu'il lui montre qu'il l'aime à la folie et qu'elle en vienne à le croire ? Juana est absolument convaincue que Mauricio veut lui prendre son bébé. Juana est amoureuse, Jessica. Et il n'y a rien de plus facile que de convaincre une fille amoureuse. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors ? J'ai encore en ma possession les photos de la maison au bord du lac. J'ai juste besoin que Juana les voie. D'après ce que tu m'as dit, il ne s'est rien passé ce jour-là entre Mauricio et toi. Mais ça arrivera. Je pourrais enfin me débarrasser de Juana. Prends-en de la graine parce que je ne serai pas toujours là pour toi. Où est mon portable ? Tu aurais dû nous appeler, Arsenio. Tu aurais dû nous prévenir. Il ne réfléchit pas, il ne réfléchit pas. Je fais quoi, là ? Je vous préviens. Il l'a emmené de force. À vrai dire, ils étaient en train de se disputer, mais c'est pas comme s'il avait mis de force dans la voiture. Tu n'aurais jamais dû la laisser partir avec lui. Ah, Sousena, j'ai une règle d'or dans ma vie. On ne se mêle pas des histoires amoureuses des autres parce que ça finit toujours par retomber sur soi. Il n'a pas tort. Je vous soutiens, monsieur. C'est pas vrai, mais vous le faites exprès ou quoi ? Et toi, Salvador, au lieu d'approuver ce que dit Arsenio, tu devrais plutôt réfléchir à ce qu'on peut faire pour retrouver Juana. Ah, c'est pas possible. Mon portable n'a pas pu disparaître comme ça. Attends, Désirée, je vais t'appeler. Donne-moi une seconde. Ça sonne. Allô ? Paco ? Je peux savoir ce que tu fais avec mon portable ? Il était près de la photocopieuse, ça a sonné et j'ai répondu. Avec le remue-ménage qui a entraîné Juana, j'ai dû l'oublier là-bas. Je te le garde. Éteins-le et surtout ne le donne à personne. J'arrive tout de suite. Où est Jessica ? J'en sais rien, je ne l'ai pas vue depuis qu'elle vit avec Désirée et elle n'est jamais dans son bureau. Depuis qu'en vit-elle avec Désirée ? Il se passe des choses ici, David, le monde continue de tourner. Ce que je ne comprends pas, Mauricio, c'est comment un docteur qui dirige une clinique pareille ne se soit pas rendu compte de cette faute professionnelle. Ce n'était pas sa patiente. Et puis apparemment, quelqu'un a pris ton dossier médical et l'a fait disparaître pour dissimuler la faute. Carlota a découvert cette faute. Si tu veux tout savoir, je trouve ça très bizarre qu'elle ne te l'ait pas dit avant. Juana, elle m'a expliqué pourquoi elle l'a fait. Elle avait peur que je la quitte pour toi en me rendant compte que l'enfant que tu portes est le mien. Et toi, Mauricio, pourquoi tu me l'as caché ? Juana, je ne te l'ai caché que pendant quelques jours, et non pendant des mois comme ils te l'ont fait croire. Je ne sais pas. Chacun me raconte une version différente. Je te le jure. Je te le jure sur la mémoire de mon père qui est-ce que j'ai de plus cher. Je ne t'ai pas menti. Oui. Écoute, Mauricio, il faut que je réfléchisse à tout ça. Laisse-moi du temps, d'accord ? Tu es sublime. Est-ce qu'on fête quelque chose ? C'est le jour de la convention. On se réunit avec les médias. Et pourquoi tu ne m'as rien dit ? Cette réunion est d'un ennui terrible si tu y vas seule. Je serai accompagnée, mais merci quand même. Ah bon ? Et on peut savoir avec qui tu y vas ? Avec Manolo. Quoi ? Où est mon téléphone ? Et ma récompense ? Enfin, j'ai fait ce que tu m'as demandé. J'ai éteint ton portable au cas où. Tu dois absolument savoir à quel moment utiliser une information que tu détiens. Leçon numéro 2, mon apprenti. Si c'est toi qui le dis. Tu as le numéro de David ? Oui, je le connais même par cœur, malheureusement. Ah non, on n'aurait jamais dû venir. Tu as tort ? Je t'ai déjà fait venir plusieurs fois ici. Je t'ai embrassé, je t'ai déclaré mon amour. Et puis on s'est aussi séparés, parce qu'on a compris qu'on ne pouvait pas être ensemble. Ce n'est plus le cas, Rwana. Tout est terminé entre Carlotta et moi. Et plus rien ne nous empêche d'être enfin ensemble. Tu dis ça comme si seul ton statut familial était la chose qui nous empêchait d'être ensemble. Rwana, ici même, dans cet endroit sacré à mes yeux. Je te jure que je t'aime plus que tout. Et jamais, jamais je ne pourrai te faire du mal. Parce que je t'aime, Rwana. Je t'aime. Non, non, Mauricio. Je ne veux pas souffrir encore avec tes mensonges. On a vécu des moments difficiles, toi et moi. On s'est soutenus mutuellement. Tu serais prête à tout effacer ? À cause d'un mensonge ? Rwana, tu préfères croire Carlotta à moi ? Non, 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 j'ai compris qui elle était et ce dont elle était capable. Très bien, il faut que tu me crois alors. Laisse-moi te le prouver. Il existe un nous. Nous nous aimons. Il faut qu'on se batte parce que je sais que tu m'aimes aussi. Comment est-ce que tu arrives à te concentrer avec ce qui se passe ? Je vais devenir père, c'est normal que je réagisse comme ça. Oui, ça serait normal, si tu étais vraiment le père de l'enfant. T'as dit quoi ? Il ne s'est rien passé entre vous lors de l'anniversaire de la revue. Tu es sûre de toi ? Tu es en train de faire quelque chose pour Rwana que personne ne ferait. Et puis elle ne le mérite pas. De quoi tu parles ? En ce moment même, Rwana est avec Mauricio. Il est allé la chercher. Je les ai vus partir ensemble. Non, 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 pas la peine. Je vais bien, fais-moi confiance. Je ne suis plus une enfant. Oui, d'accord, je t'appelle si j'ai besoin. C'est ta famille ? Ils pensent que je te veux du mal ? Oui. Ma mère a simplement peur que tu me mentes à nouveau. Je te jure que jamais je ne te mentirai. C'est David. Oui, David ? Tu es où, Rwana ? Avec Mauricio. Eh, c'était donc vrai. Oui. On est en train de mettre les choses au clair. Ça devait bien arriver un jour. J'essaye de comprendre tout ce qui s'est passé. Je t'en prie, fais-moi confiance. Oui, bien sûr. Bien sûr que j'ai confiance en toi. Je voulais seulement savoir... si tout se passait bien. Rien de plus. Si ça peut te rassurer, Mauricio et moi, on est dans la maison de son père au bord de l'eau. Mauricio me raconte sa version de l'histoire. On n'a pas vraiment réussi à en parler en tête à tête. J'essaye juste de comprendre ce qui s'est passé. Je te rappelle plus tard, d'accord ? Roger Lio est en train de dépasser les limites. Il faut que tu m'aides. Roger Lio n'a jamais respecté les limites, ça n'a rien d'étrant. Non, non, mais c'est différent cette fois-ci. Il trame quelque chose. Je le vois dans ses yeux. Tu aurais dû le voir. Il nous a demandé qu'on le pardonne. Il a fait l'enfant battu pour se laver de cette histoire. Roger Lio, un enfant battu ? Il a gagné la confiance de Carlotta et Alfredo. Et il les a convaincus avec son discours manipulateur. Mais je ne suis pas dupe. Oh, les relations compliquées entre parents et enfants, je connais ça. J'étais la seule à vraiment voir à quel point c'est une pourriture pendant qu'il pleurait. Mais quel hypocrite ! Je suis la seule à pouvoir me débarrasser de lui, le sortir de ma vie et de celle de mes enfants. Si je suis venue, c'est pour que tu m'aides. Trouve-moi l'adresse de la maison au bord de l'eau du père de Mauricio. La maison au bord de l'eau ? Ne fais pas la fille surprise, tu sais très bien de quelle maison je parle. Trouve-moi l'adresse. Non, excuse-moi, David. Et si tu me le demandes comme ça, tu peux toujours courir. Non, mais je ne vais rien faire d'insensé, tu me connais. Je serai prête à parier que c'est en rapport avec Rwana et Mauricio. Assieds-toi. Tu me mets dans une situation très compromettante, tu sais. Il faut que tu fasses quelque chose. Roger Lior amène ses combines politiques à la maison et il essaie de nous diriger comme si on était une de ses affaires. C'est bien de ça dont il s'agit. Des affaires, Lucia. Et tu sais parfaitement que ma situation est très délicate. Maintenant que j'ai été réélu maire, je dois faire attention à ce que je fais. Il doit y avoir un autre moyen. Tu n'es pas la seule à me mettre la pression pour que je mette hors jeu Roger Liorivas. Tu le savais. De quoi tu me parles ? Aujourd'hui, ici même, dans ce bureau, on m'a obligé à mettre en place certaines choses qui ne sont pas de mon genre. Et parmi ces exigences, il y a celle de mettre Roger Liorivas hors jeu dans le monde politique. Ce sont les ordres. De qui ? De l'ombre. Souviens-toi de tous les moments qu'on a vécu ensemble. Souviens-toi du soutien que tu m'as apporté lorsque Rosa et mon enfant sont morts. Oui. Je ne t'avais jamais vue aussi mal. Tu penses que je simulais cette souffrance ? Tu crois que dans mon état, j'aurais été capable de te mentir sur le fait que j'étais le père de ton enfant ? J'ai envie de te croire, Mauricio. J'ai vraiment envie de te faire confiance. L'ombre t'a demandé de tuer Roger Lior? Il ne veut plus que je fasse affaire avec lui. Il m'a demandé de mettre un terme aux affaires que j'ai avec Roger Lior et toute autre activité qui me ramène à lui. C'est bien pour ça que tu n'es pas la seule. Dans ce cas, tu pourrais me mettre en contact avec l'ombre. Lucia, je t'en prie. Te mettre en contact avec l'ombre ? Tu es devenue folle. Ces gens sont très dangereux. Écoute, si ça se trouve, tu n'auras pas à bouger le petit doigt parce qu'ils s'occuperont eux-mêmes de Roger Lior et tes problèmes disparaîtront. Non, tu ne comprends pas. J'ai besoin de parler avec lui. Tu es devenue complètement folle. C'est un trafiquant, pas un confident. Non. Il n'y a pas que ça. Il y a un lien entre nous. Comment ça, Lucia ? De quoi tu parles ? Ernesto Molina, le leader du plus grand réseau de trafic de drogue du pays, est l'ombre. Et c'est mon père. Croyez-moi, vous avez pris la meilleure décision. Vous ne le regretterez pas. C'est votre maison et je ferai mon possible pour que ça soit toujours le cas. Je savais que tu n'étais pas l'homme que tout le monde décrit. Tu as toujours été attentionné. C'est que tu es ma fille, chérie, et personne ne changera ça. Merci. Il faut qu'on rattrape le temps perdu. Surtout nous deux, Alfredo. Rappelle-toi, nous avons une affaire en cours et ça, je ne l'ai pas oublié. Sachez que tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger. Il est temps que vous en ayez conscience. Et voici l'article qu'on a fait réécrire. La différence est assez impressionnante. En effet. Désirée, c'est à moi que tu as envoyé les photos. Tout à fait. Parce que c'est toi qui va les envoyer à Rwana. Non, 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 je ne peux pas faire ça. Oh, Jessica, je t'en prie. Ne me dis pas que tu as des remords à l'âge que tu as. Rwana ne veut plus rien savoir de moi et si elle voit mon numéro apparaître, elle effacera le message. En revanche, vu qu'elle est naïve comme tout, tu seras toujours sa grande amie. Transfère les photos tout de suite. Même si on n'a jamais fait l'amour, Rwana, notre enfant sera comme les autres. Parce qu'il est le fruit de notre amour. C'était notre destin, être ensemble. Et ce, grâce à un miracle. Le miracle de la vie. Mauricio, je ne veux pas que tu mentes à nouveau. Je ne veux pas que tu te moques de moi. Je te le promets, Rwana. Laisse-moi te prouver ma sincérité, s'il te plaît. Non, ne réponds pas. Réponds-moi d'abord. C'est un message de Jessica. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que Jessica t'a envoyé? J'étais à deux doigts de retomber dans le panneau. Deux phrases de plus et c'était bon. J'avais confiance en toi, mais heureusement. Heureusement, j'ai encore des amis. Je peux savoir de quoi tu parles. Les hommes comme toi, ça ne change pas, n'est-ce pas? Rwana, tu allais me donner une deuxième chance. Tout à coup, tu reçois un message de Jessica et tu te mets dans tous tes états. Dis-moi pourquoi. Ça ne va pas être facile, ma chérie, mais il faut que tu vois ces photos. De quelles photos tu parles? Qu'est-ce qu'elle t'a envoyé? Quel genre de photos elle t'a envoyé qui puisse m'impliquer dans quoi que ce soit? Mon amour, montre-moi. Je te jure que tout cela a une explication. Je t'en prie. Désirée, Rwana est mon amie. Je regrette. Je ne comprends plus rien, Jessica. Soit tu es son amie, soit tu es son ennemi. Tu ne peux pas être les deux à la fois. Impossible. Je ne la déteste pas. Je ne lui veux pas de mal. Si ce que montrent ces photos était vrai, peut-être que... Ce que tu vois, c'est la vérité. Je n'ai rien à rajouter. La seule chose que je veux, c'est être avec David et qu'il ne m'aime rien de plus. Dans ce cas, il faut que tu te débarrasses de tout ce qui se met en travers de ton chemin. On a tous à y gagner avec ces photos. Rwana te croit parce que, dans le fond, elle pense que tu es encore son amie et de cette façon, Mauricio ne se doutera pas que je suis derrière tout ça. Il n'y a que toi qui profites de cette situation. Ça éloignera Rwana de Mauricio, mais pas de David. Voilà l'adresse. Mais d'abord, dis-moi ce que tu as l'intention de faire. Susanna, si tu penses que je vais commettre un crime passionnel ou finir en première page d'un journal pour cette histoire, je saurais me contrôler. T'inquiète pas. À vrai dire, je ne pensais pas à ça. Je pensais plutôt que tu te ridiculiserais et ça m'inquiétait un peu. Mais vu que tu parles de crime, ça me rassure. Susanna, je n'aurais pas dû m'énerver. Je sais. Mais je ne peux pas croire ce que tout le monde me dit. J'ai besoin de vérifier les choses moi-même. Tu n'aurais pas dû accepter d'être le père d'un enfant qui n'est pas le tien. Je ne voudrais pas devenir impoli avec toi. Surtout parce que tu as toujours été là et que tu m'as soutenu. Oui, tu as raison. Ça ne me regarde pas. Voilà l'adresse. J'espère que tu feras le bon choix. Au moins, une fois dans ta vie. T'en penses quoi, beauté ? C'est pas mal, hein ? Tout ce qui brille n'est pas or. Tu peux répéter ? J'ai dit tout ce qui brille n'est pas or. Messieurs, s'il vous plaît. On ne vous a jamais dit que ça ne se faisait pas de se disputer devant une dame. T'es prête ? Oui, j'ai juste besoin de finir de vérifier un article avec Arnos. Non, 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 pas de problème. Aucun souci, beauté. Oui, ne sois pas en retard. On se verra une autre fois. Sans dérangement. C'est quoi son problème ? Il y sera ? Oui. Je pense que oui. On était sur le point de se réconcilier. Tu reçois ce message et soudain tu changes d'attitude. Je ne comprends pas. Montre-moi ce qu'il y a. Non, non ! Tu ne mérites aucune explication de ma part. Ce n'est pas possible. Est-ce que j'ai pu être stupide de venir jusqu'ici et de me laisser embobiner ? Tu me connais mieux que personne. Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! J'en ai marre de tes mensonges, Mauricio ! Arrête ! Si j'avais encore des sentiments pour toi, là c'est fini ! Fais ta vie et moi la mienne ! Aie confiance en moi, s'il te plaît. Je vais rentrer chez moi. Attends. Certaines personnes sont prêtes à tout pour nous séparer. Ce message, je suis sûr qu'il a été envoyé par l'une d'elles. Dis-moi ce que tu as écrit, Jessica. Montre-moi. J'ai besoin de savoir qui est derrière tout ça, s'il te plaît. Personne ! Il n'y a personne derrière tout ça et tu veux savoir pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'à toi que tu peux en vouloir de détruire notre relation à cause de tes mensonges. J'en peux plus, Mauricio. Et ça ? Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase parce que je me rends compte que si je persiste à vouloir être avec toi, tu continueras à te moquer de moi. Ernesto Molina est l'ombre. Et c'est aussi ton père. Mais non, c'est une blague, j'espère, Lucie. Ce n'est pas une blague, c'est la vérité. C'est important pour moi que tu nous mettes en contact. Mais, attends voir une seconde. Ernesto Molina est décédé. C'était un événement national, les médias en ont parlé. Ce n'est pas possible, ils ont montré sa tombe à la télévision. Ce n'était pas vrai. Tout a été monté. Qui d'autre est au courant ? Je ne sais pas. Ce qui m'importe, c'est de le voir, c'est de parler avec lui. Non, 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 Lucie. La seule chose importante ici, c'est qu'en ce moment, je suis en train de faire affaire avec un homme qui a essayé de me tuer il y a plus de trente ans parce que je voulais être avec toi. Qu'est-ce qui me dit qu'il ne fait pas ça pour se débarrasser de moi ? Je suis sûr que tout ira beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour. Alfredo, fais la rentrée. C'est toi qui l'as invitée ? Ton père a besoin de me parler en privé. En famille. Carlotta peut elle aussi rester afin de savoir ce que l'avocate de la vérité fait dans cette maison. Je ne comprends pas ce qui se passe. Expliquez-vous. J'ai fait appel à Viviane pour qu'elle te défende dans le cas qui nous concerne. Cette histoire de papier et de la mairie. Elle qui te connaît si bien, elle sera parfaite pour te défendre. Tu ne trouves pas ? Le passé, c'est le passé. Mon père a besoin de reprendre les affaires et si dans le passé tu étais son ennemi, maintenant tu es son allié. Mon père n'est pas stupide. S'il veut faire affaire avec toi, c'est parce qu'il a besoin de toi pour continuer à s'agrandir. C'est une belle opportunité pour toi. Non, Lucia. Il continue de me menacer. Tu sais bien comment il est. Il est venu me voir ici même pour me manipuler avec des informations que personne ne connaît. Il est au courant de mes affaires. Il est au courant pour nous. C'est dangereux. Arrête d'être paranoïaque. Calme-toi, veux-tu ? L'ombre se sert de la peur comme arme pour faire des marchés à distance. N'entre pas dans son jeu. Si je n'entre pas dans son jeu, il me tue. C'est pour ça qu'il m'a envoyé cet homme en fauteuil roulant pour me parler. Comment ? Quel homme en fauteuil roulant ? Je n'en sais rien. Son bras droit, un messager. Un handicapé assez antipathique et arrogant si tu veux tout savoir. C'est lui qui m'a ordonné de mettre un terme aux affaires entre Rogelio et la mairie. Je comprends maintenant. Il prépare sa vengeance et je suis le premier sur sa liste. Attends une seconde. Personne ne sortira de cette maison tant qu'on n'aura pas mis cette histoire au clair. Laisse-moi, Mauricio, je peux rentrer. Tu sais très bien que toi et moi, on s'aime. On sait ce qu'on a ressenti un jour. Toi et moi, on peut toujours être ensemble. Tu es déjà venu ici avec Désirée. Quoi ? Réponds-moi, c'est très simple. Tu as ramené Désirée dans cette maison, dans le refuge secret de ton père. Tu l'as fait venir ici, n'est-ce pas ? Tu as très vite oublié que dans cette maison, on s'est juré de s'aimer pour toujours et que... Il y a quelques minutes, tu m'as dit que tu m'aimais. Dis-moi. Est-ce que tu as juré à Désirée la même chose que tu m'as juré ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada